Le podcast est une nouvelle radio. Bon matin ! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme, et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Il n'a quand même pas fait ça en plein Covid, c'est idiot ! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinales, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. Alors, on passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, Fais-tu frette ? Ou plutôt, y fais-tu frette ? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid ? Alors, bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors, promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette ? Bonne émission et bonne découverte. Je résote, donc je bosse. Quand, comme moi, on vient de France, beau pays totalement traumatisé par son chômage systémique, on perçoit le Québec comme un Eldorado. Alors, je suis certain que vous avez déjà entendu ce type de phrase. Le Québec, c'est au plein emploi. Le Québec est particulièrement accueillant pour les immigrants, notamment français. Alors, je peux vous le dire, tout cela est vrai. Mais alors, forcément, on imagine qu'il n'y a plus qu'à poser sa valise ici pour faire son choix parmi la multitude d'employeurs qui, évidemment, en se levant ce matin, n'avaient qu'un seul et unique objectif en tête, vous embaucher. Bah oui, mais non, en fait. Le Québec, c'est top, c'est vraiment top, mais ce n'est pas non plus le pays de OuiWi. Les choses ne sont évidemment pas si simples et surtout ici, les codes sont bien différents. Alors, parmi toutes ces différences, celle qui m'a le plus marqué, c'est la dimension que prend le réseautage. On est sur une toute autre planète. Alors, évidemment, je suis naïf, mais quand même, je n'ai pas attendu d'être au Québec pour réseauter. Je pensais même m'être plutôt bien préparé avant d'arriver. J'ai pris des contacts, j'ai créé des liens, j'ai posé des jalons. Mais voilà, comment vous dire ? Mon réseautage à moi, c'est un peu comme le football que je pratiquais en Charente. C'est sympa. On fait ça de temps à autre, entre copains. On y prend certes beaucoup de plaisir, mais cela reste très amateur. Et ici, bienvenue dans la Ligue des Champions. Tout va beaucoup plus vite et tout est beaucoup plus professionnel. J'avais donc très, très envie de mieux comprendre cette dimension. Alors, pour cela, je me suis adressé au réseau auquel j'ai moi-même fini par adhérer il y a quelques mois, et j'en suis d'ailleurs très heureux. C'est la CCMM ou la Chambre de Commerce Montréal Métropolitain. Et celle qui aura la lourde tâche, lourde tâche, oui, déjà SMART, la lourde tâche de nous expliquer les subtilités du réseautage à la québécoise, c'est Élise Ledref. Bonjour Élise. Bonjour. Ça va bien ? Oui, merci. Ah, super. Bon, alors Élise, tu es, dis-moi si je me trompe, directrice talent et diversité à la CCMM. C'est bien ça. C'est beau, c'est joli. C'est quoi ça donc ? C'est pas mal. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais en fait, je suis en charge d'un programme qui s'appelle Passerelle sectorielle, dont l'objectif est de faciliter l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants à Montréal. Oh, des gens comme moi ! C'est fou ! Il faut vraiment qu'on se parle. On devrait faire une émission ensemble. Juste avant de commencer l'émission, Élise Ledref. Alors, ton nom m'avait un petit peu mis la puce à l'oreille. Évidemment, je suis allé vérifier ton parcours sur LinkedIn. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard de LinkedIn. Oui, bien sûr. Et j'ai cru entreapercevoir une licence ou un baccalauréat, pour nos auditeurs québécois, selon le côté de l'Atlantique, ça n'a pas le même nom. Un baccalauréat donc, ou une licence que tu aurais passée du côté de Rennes. Rennes, Ledref. Bravo ! Ce n'est pas un petit poil bretonne, quand même. Ça se peut, ça se peut. Mais ça fait 20 ans que je suis ici. Bon, du coup, on peut dire que tu es Québécois. Mi-Bretonne, mi-Québécoise, je ne sais pas. Non, parce que la promesse de ce podcast, de ce balado, c'est justement d'un Français qui interroge des Québécois, des Québécoises. Il ne faut pas non plus que je déroge à la règle. On va dire que je suis Québécoise, on va le dire. Oh, super ! Bon, Élise, entrons dans le vif du sujet. Dans mon introduction, j'ai forcément forcé un peu le trait. Mais en fait, la notion de réseau n'est pas si étrangère que ça. Pour te dire un petit peu, j'ai travaillé pendant quelques années aux côtés d'Alain Marty en France, qui est, on l'appelle un peu Monsieur Réseau. Voilà, il a créé l'un des plus grands clubs de réseautage en France. Il a même écrit le guide du networking en France. Ceci dit, comme lui-même le dit dès le titre, c'est plus un réseautage d'influence. Et ça me semble très différent. En gros, là-bas, on réseau quand on est entrepreneur et qu'on a besoin de trouver des nouveaux clients. On réseau quand on est quelqu'un déjà bien installé dans la vie professionnelle et qu'on vise l'accès à des comités de direction, des comités exécutifs. Bref, le réseautage, c'est un poil élitiste. Or ici, j'ai quand même l'impression que c'est complètement différent. Et j'aimerais bien que tu nous expliques du coup, c'est quoi ce réseautage à la Québécoise ? J'ai l'impression que tout le monde, tout le monde réseute. Bon, alors on va y aller. Je ne suis pas forcément une experte, comme vous le disiez, comme la personne qui a fait ce livre-là. Je ne suis pas prête à encore rédiger un livre, mais je peux vous parler de l'important. Déjà, tu participes à un baladon, c'est un premier pas. On verra. Mais je peux vous parler de l'importance du réseautage pour trouver un emploi. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important. Déjà, c'est un point. Ici, on réseute pour trouver un emploi. Il faut se faire connaître. C'est dingue parce que moi, en France, je n'aurais jamais pensé réseauter pour trouver un emploi. C'est-à-dire pour trouver un emploi, je balance du CV, je réponds à des annonces. Le réseautage, c'est ce que je disais, je le perçois plutôt comme quelque chose pour trouver des clients quand je suis entrepreneur ou vraiment quand je suis au top de ma carrière, voyez-vous, et que j'ai vraiment envie de rentrer dans le gousse-bou. Mais là, dès qu'on sort de l'école, on veut trouver un emploi, il faut réseauter. Alors, on peut avoir des influences, on peut avoir des connexions. Puis l'école, en tout cas l'université, est un bon endroit pour rencontrer des gens. Mais il y a une spécificité. Et puis, c'est ici, on parle beaucoup du marché caché. Alors, qu'est-ce que c'est le marché caché ? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Non, il est caché. Il est caché. En plus, en pleine période de Covid, il est bien planqué. On y reviendra peut-être. Le marché caché, on dit grosso modo qu'il y a 80% des offres qui sont cachées et 20% des offres qui sont affichées. C'est une statistique. Mais en fait… Oui, mais c'est une statistique qui n'est pas neutre. 80% qui… Ça veut dire que si vous faites juste, comme vous disiez, balancer vos CV, il se peut bien que vous ayez plus de difficultés à trouver un emploi. Parce qu'à compétence égale, le Québécois, pour lequel le CV va être plus facile à lire, sur lequel les références vont avoir un écho chez l'employeur, va peut-être avoir plus de chances d'être rencontré en entrevue que vous. Eh oui. Ça me rappelle quelque chose. C'est du vécu, bizarrement. Donc, il faut avoir accès au marché caché. Et pour avoir accès au marché caché, il faut se faire connaître. Parce qu'il y a plein, en fait… On peut en parler tout de suite. Parce que c'est ça. Allons-y tout de suite. En fait, il y a deux façons. Les entreprises et les chercheurs d'emploi fonctionnent de façon complètement différente. Si vous allez… Je vais vous donner la référence, mais c'est un livre qui s'appelle « De quelle couleur est votre parachute ? » et qui est écrit par Richard N. Bolz. Donc, en fait, ce qu'il montre, c'est qu'il y a vraiment deux approches complètement opposées. Donc, l'entreprise, quand elle va avoir un poste à combler, il faut savoir aussi qu'ici, là, les délais de départ sont relativement courts. Deux semaines, c'est ça ? Deux semaines. Donc, l'employeur, lui, il rentre un petit peu dans une course. Ça va être difficile de trouver quelqu'un. Et s'il veut que le transfert d'informations se fasse, il faut vraiment être super efficace. Quand il poste l'annonce, il est déjà en retard, en fait. C'est ça. Donc, la première façon de faire, ça va être de voir à l'interne s'il y a une possibilité de mobilité. Donc, il va regarder si dans ses équipes, il peut permettre à quelqu'un d'évoluer. Ça, ça va être la première étape. La deuxième étape, il va essayer de voir s'il connaît quelqu'un de réputation. Donc, est-ce que dans son entourage où il y a quelqu'un qui lui a référé à un moment donné, où il a entendu parler de quelqu'un qui a fait quelque chose de significatif et qui pourrait combler son mandat. Donc là, il y va plus en réfléchissant ou en demandant peut-être à l'interne « Connaissez-vous quelqu'un qui aurait fait quelque chose de pertinent dans le domaine ». Après, il peut aller un petit peu plus loin puis solliciter son réseau, avec ses amis ou ses amis ou des relations professionnelles qui pourraient aider à combler le poste. Ensuite, il peut éventuellement aller en agence s'il n'a pas trouvé. Ensuite, il peut éventuellement penser à poster. Et à la toute fin, il ira consulter une banque de CV qu'il avait déjà constituée. Donc, on est vraiment, si on prend l'entonnoir, on a vraiment un vrai entonnoir. Si on prend l'approche des immigrants, c'est l'entonnoir inversé. On va commencer par envoyer des CV, envoyer des CV, envoyer des CV. Si on n'arrive pas, on va se dire « Ok, je vais peut-être aller en agence ». Mais là, on sait comment ça fonctionne en agence et puis parfois, on n'a pas intérêt à le faire. Ensuite, on ne pense pas forcément à se mettre de l'avant, à se faire connaître. On est vraiment dans la dynamique « J'envoie mes CV ». Mais si le profil de LinkedIn dont on parlait tantôt n'est pas constitué, si on n'est pas capable de mettre de l'avant ce qu'on a réalisé, on ne sera jamais connu pour ce qu'on a fait. On va juste, les CV vont être envoyés et il ne se passera pas forcément. Je reviens juste sur l'envoi des CV parce qu'en préparant l'émission, je suis retombé sur un programme, je crois que tu t'es occupé, je ne sais pas s'il existe encore, mais qui s'appelait « Que je retrouve mes notes… » Interconnexion peut-être ? Exactement, Interconnexion. Voilà le programme Interconnexion. Et il y avait plusieurs participants qui étaient interviewés, qui faisaient des testimoniaux. Et Jalal Jephal, qui parlait de cette phase où on arrive, on balance les CV, il disait « Je faisais de la recherche sauvage. » J'ai beaucoup aimé le terme. Oui, c'est ça. Recherche sauvage, c'est exactement ça. C'est ça. Donc, on envoie les CV partout, à gauche, à droite. Idéalement, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, idéalement, on est passé par un organisme en employabilité. Organisme en employabilité qui vous permet de développer vos outils. C'est quand même… Tout le monde n'y passe pas et c'est dommage parce qu'il faut adapter nos outils quand on arrive. C'est déjà la première étape. Il y a le fait d'envoyer des CV, mais quel CV est-ce qu'on envoie ? Ce n'est pas du tout la même façon de se mettre de l'avant et qu'on est quand même dans un marché qui favorise le savoir-faire, l'expertise et les réalisations plutôt que les diplômes. Donc, si je mets de l'avant mon diplôme ou si, en tout cas, si je n'ai pas la bonne approche, ça se peut que ce soit difficile. Je ne vais peut-être pas percer les… En tout cas, je ne vais pas intéresser ou attirer l'attention du recruteur. Donc, première étape, avant même de se faire… Comment on parlait un petit peu ? On peut revenir à l'entonnoir peut-être. Juste dire que, en fait, l'important, ça va être de comprendre qu'il faut aller plus haut. Donc, il y a la première démarche dont on va parler vraiment avec l'ECV et tout ça, mais il faut comprendre qu'il va falloir dépasser. On ne peut pas faire que ça. Si on ne fait que ça, on va attendre longtemps. Et le problème, quand on attend longtemps, c'est qu'on perd confiance. On s'éloigne du marché du travail et on commence même parfois à se demander si on a fait le bon choix. Quand les enfants ont suivi, ce n'est pas bon de se poser ce genre de questions-là. Surtout quand on a acheté une maison et tout ça. Quand on l'a fait et qu'on l'a joué à la totale. Non, voilà. Je me demande de qui on parle. Oui, on ne sait pas. Donc, vraiment important d'essayer de multiplier les stratégies. On peut toujours envoyer des CV, mais il faut aussi essayer donc de se faire connaître en amont. Et donc, pour ça, il y a plusieurs méthodes. Et parmi ces méthodes ? Et parmi ces méthodes ? Alors, on peut commencer peut-être par tout ce qui est réputation. Donc ça, réputation, c'est quand même quelque chose de solide. On parlait de LinkedIn, donc c'est par là que ça commence. Alors, justement, LinkedIn, j'ai été étonné quand on a préparé l'émission et que j'ai vu que tu voulais en parler. J'ai été étonné parce que le sentiment que j'avais, moi, c'est que LinkedIn était beaucoup moins utilisé ici que moi, je ne l'utilisais en France. Et pour être tout à fait précis, j'ai aussi été étonné sur le fait que Facebook me semblait ici beaucoup plus utilisé sur un plan professionnel là où en France, pour les comptes personnels, j'entends, c'est vraiment limité à la vie perso. Mais sur LinkedIn, je trouve, j'avais l'impression qu'il y avait moins d'activités. Ok. Mais j'ai cru comprendre que je me gourais. Alors, peut-être qu'il faut faire une différence entre activités visibles et activités cachées. Mais tout est caché si ce n'est pas possible. À un moment donné, ça va. Bon, alors, explique-moi. Est-ce que les gens publient ? Est-ce que les gens affichent ? Il y a les échanges. C'est vrai que plus ça va, peut-être moins il y a d'échanges ou d'interactions sur LinkedIn par rapport aux postes que les gens font. Il y a peut-être juste des likes ou bravo, mais il n'y a pas de réels échanges. Mais LinkedIn est l'outil de travail des professionnels en ressources humaines. Donc, ils sont tous sur LinkedIn et ils sont tous là pour faire de la recherche, pour aller vraiment cibler des candidats, des professionnels et les solliciter. Donc, si vous êtes sur LinkedIn et que votre profil correspond aux critères ou en tout cas est dynamique et interpelle, il y a de bonnes chances pour que vous soyez repérés. Petite question là-dessus, parce que ça me rappelle une remarque d'un ami québécois mais qui voulait, alors lui qui est bien établi ici, qui a sa boîte, qui a super bien réussi d'ailleurs, mais qui voulait aller se développer aux Etats-Unis, à New York précisément et on lui avait fortement fait remarquer que s'il n'avait pas écrit au moins 10 articles publiés sur LinkedIn, grosso modo, son CV en ligne, aussi beau soit-il, ne valait rien. C'est-à-dire que vraiment, être actif mais au sens de la publication, de produire, était absolument clé. C'est le cas aussi ici ? Alors, ce n'est pas clé mais ça va vous avantager, c'est sûr. En fait, l'idée, c'est de mettre de l'avant une expertise qu'on a. Mais avant de mettre ça, cette expertise de l'avant, il faut avoir fait deux premières étapes. La première étape qui est fondamentale, c'est être capable de se dire que le marché est différent et se remettre en question. À partir du moment où vous mettez le pied sur le territoire québécois, vos lunettes, qu'elles soient françaises, haïtiennes ou je ne sais quoi, ne fonctionnent plus. Donc, il faut les mettre de côté. En même temps, elles ne servent à rien parce que tout est caché. C'est ça. Ça serait des lunettes infrarouges. Donc, premièrement, mettre ça de côté et accepter que, en fait, développer une curiosité, comme vous le faites très bien, et se dire l'objectif, c'est de découvrir et d'apprendre un nouvel univers. En fait, c'est s'adapter à un nouvel univers. Donc, pour ça, il y a un premier travail sur soi parce qu'on rentre dans le monde de l'interculturel. Et pour que ça fonctionne dans l'interculturel, il faut déjà se connaître soi. Ça, c'est la première leçon. Donc, vous arrivez au Québec, vous commencez par une psychanalyse ? Ben, comme vous voulez, une introspection. On appelle ça une introspection. Donc, vous commencez à vous poser des questions. Et puis, là, la question est qu'est-ce qui est évident pour moi ? Et je pense, quand je pense à moi, qu'en tant que Français, on a beaucoup d'évidence. Il y a ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui a de l'allure, ce qui n'en a pas. Quand on arrive ici, il faut remettre ces choses-là en question. Je pense que la première étape, ça va être fondamentale, c'est d'accepter qu'il n'y a plus de rouge sur les lunettes. Il y a juste du bleu et du blanc. Si vous êtes au Canada, vous pouvez rajouter le rouge. Mais c'est un autre rouge, il faut voir les choses différemment. Des exemples. Alors, c'est une bonne question. Ben oui, des exemples concrets. Qu'est-ce qu'il faut vraiment appréhender différemment ? On peut dire, dans la relation, mettons, employeur. Je n'ai pas énormément d'expérience avec les employeurs français parce que je suis arrivée relativement tôt. Je suis plus que bretonne, je suis insulaire et donc tout mon réseau est vraiment limité. L'île de Groix, c'est ça ? L'île de Groix. Donc, j'ai travaillé sur mon île. Les gens me connaissaient depuis la naissance. mais l'île de Groix, ce n'est pas très, très grand. Si vous nous écoutez de l'île de Groix, on vous salue, l'île est absolument charmante. Mais enfin bon, ce n'est pas non plus super grand. Non, c'est 1500 habitants. Donc, mes employeurs me connaissaient depuis longtemps. Mais l'importance, donc, c'est vrai que quand on arrive ici, peut-être on va avoir l'impression que, on l'a dit tantôt, le diplôme est essentiel et que quand on a fait une grande école, les portes nous sont ouvertes. On a un petit peu cette impression-là et parfois, ça fonctionne comme ça. Ici, ça ne va pas marcher. Il ne va pas falloir parler juste de son diplôme. Il va falloir parler de ce qu'on a fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les réalisations, les choses concrètes. Qu'est-ce que vous avez réalisé ? Et c'est là que ça change peut-être en entrevue. On peut y avoir une différence entre les deux. Dans la rédaction du CV aussi ? Dans la rédaction du CV. Donc, on peut prendre des points très concrets par rapport au CV. Le CV, j'avais l'impression qu'il était beaucoup, j'allais dire, beaucoup plus littéraire. Par exemple, quand j'ai travaillé mon CV pour ici, le CV que j'avais à Paris, j'avais le nom de l'entreprise, l'année, ma fonction, et derrière, c'était des bullet points. J'étais responsable de ça, 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 ça. On affichait tant de performances et je passais à l'étape suivante. Et là, on m'a dit, non, non, il faut que tu racontes. Ah bon ? C'est ce qu'on vous a dit ? On m'a dit qu'il fallait raconter. Qui vous a dit ça ? Je veux des noms. Je veux des noms. En rentaine, je lâcherai des noms. En fait, pas vraiment. D'accord. Bullet point aussi ? Ah oui, vraiment. Ah, c'est très étonnant. Vraiment, clair, clair. Il faut, avec des verbes d'action, il faut que la phrase commence avec un verbe d'action, qu'on soit capable de comprendre ce que vous êtes capable de faire, que ce soit une liste d'épicerie de tout ce que vous avez fait. En fait, il faut vraiment que le CV corresponde à l'offre d'emploi. Il faut que ce soit un... Il faut vraiment que... En fait, je vole cette expression-là. Ce n'est pas moi qui l'utilise, mais c'est un conseiller en emploi à Montréal qui dit ça. Si l'employeur vous demande de savoir faire du gâteau au chocolat, venez pas lui dire que vous savez faire du gâteau à la fraise. Ça ne l'intéressera pas. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ait un poste. C'est super bon, le gâteau à la fraise. Ça peut être bon. On peut dire une charlotte. Peut-être que c'est mieux. Charlotte aux fraises qu'un gâteau à la fraise. Un gâteau à la fraise, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de souci. J'avoue que c'est... On ne voit pas trop ce que c'est qu'un gâteau à la fraise. Donc, disons charlotte. Charlotte à la fraise. Donc, ça va être important de s'adapter. Mais les premiers essentiels par rapport au CV, donc, pas de photo. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on l'a tous compris. Pas d'âge. Pas de date de naissance. Pas de statut matrimonial. Pas de... Si c'est demandé, oui, permis de conduire, mais vraiment pas essentiel. Puis, le minimum d'informations. En fait, il faut savoir que ça, ça devient, selon la Charte des droits et libertés canadiennes, c'est discriminatoire. On ne peut pas envisager... L'employeur ne doit pas savoir quel âge vous avez. Il ne va finir pas sans douter en entrevue. Mais sur le CV, on a dit... Ou avant, puisqu'il va peut-être aller sur le profil LinkedIn. Il peut. Il peut se faire une idée. Mais sur le CV, on ne parle pas de ça. OK. OK. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, important, même essentielle. Mettre en exergue le poste que vous visez. Et ça, viser un poste, là, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Et pour savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut s'être informé. À quoi correspond mon poste ? Le poste que j'avais en France, comment est-ce qu'il s'appelle ici ? Ça, c'est déjà un exercice en soi. Oui, ce n'est pas simple. Donc, il y a des ressources qui existent pour ça. Vous pouvez aller sur IMT en ligne qui va vous permettre vraiment d'aller voir quelles sont les professions. Il y a comme toute une classification avec des CNP qui sont les codes nationaux des professions pour ceux qui nous écoutent. Tu as dit IMT en ligne. Tu me donneras toutes les références tout à l'heure et je mettrai tout en commentaire du podcast et sur le site pour que tout le monde ait les références et puisse y aller et moi en proms. Il y a ça, vous pouvez aller les consulter tout seul. Et puis sinon, si vous voulez aller vraiment avoir un portrait de votre situation et ce que vous devez aller chercher pour obtenir un poste avec l'appellation locale, vous pouvez aller sur le site de Qualifications Québec qui est très bien fait. Donc, c'est un portail qui permet vraiment d'avoir toute l'information sur les professions. et puis vous pouvez prendre rendez-vous avec les conseillers. Je vous donnerai aussi mes qualifications Québec qui est vraiment une bonne ressource. Puis moi, je vous encourage à faire ces démarches-là en amont parce que plus vous allez savoir ce que vous cherchez, plus vous allez le trouver. Quand tu dis en amont, c'est carrément avant de venir ? Oui. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'il y a aussi énormément de professions. Il y a beaucoup de professions qui sont réglementées. Et ce que ça veut dire, ça veut dire que si je suis architecte en France, le jour où je mets le pied au Québec, je ne suis plus architecte. Oups ! Oups ! La boulette. C'est ça. Donc, idéalement, je le savais avant. Oui, c'est sûr, c'est mieux. C'est sûr, c'est mieux. Donc, il y a comme plusieurs choses à identifier et à préparer. Si on revient un petit peu à notre CV, donc on a dit un minimum d'informations dans le haut ou dans l'entête. Ensuite, le titre vraiment que je recherche. un petit espace de description qui met de l'avant mon nombre d'expériences. Savoir si je suis junior, senior ou intermédiaire. Donc, vraiment important de mettre le nombre d'années d'expériences acquises, mais en lien avec le poste qu'on vise. Il faut vraiment que ce soit en phase. Et puis ensuite, mettre des compétences professionnelles. Donc, des compétences vraiment tangibles, clés. Et si vous participez à nos activités, on va clairement vous dire ce que sont les compétences, mais vous pouvez aussi, bien sûr, solliciter les organismes en employabilité qui vont vraiment vous accompagner à faire un bilan de compétences et à identifier ce qui est clé pour le poste que vous visez. Il y a un travail de préparation à faire. Le CV est le premier outil. Une fois qu'on a travaillé sur nous, on travaille sur notre CV. Mais le CV ne peut pas être développé tant qu'on n'a pas fait un exercice de clarification de ses objectifs professionnels. Ça, c'est vraiment la base. Il faut savoir ce que je dis. C'est la base. Donc, en introduction, je disais tout va plus vite, tout est beaucoup plus pro. Voilà, si vous aviez un doute, on est en plein dedans. Et ça revient à ça. C'est comme si je me disais, en France, je fais ci, je fais ça. C'est comme ça que ça se dit et c'est comme ça que ça se passe. J'arrive ici et je pense que ça va être la même chose. On a changé de pays, guys. Vous n'êtes plus chez vous. Donc, on s'ajuste. Mais c'est juste cette capacité à comprendre ça. Que oui, ça parle français. Oui, il y a des choses qui nous ramènent à la maison. On se sent bien. On est accueillis. C'est chaleureux. Mais ce n'est pas la France. En même temps, c'est pour ça qu'on vient. Exactement. Ce n'est pas pour rien qu'on quitte notre pays. Donc, se préparer pour vraiment avoir un premier outil. OK, se préparer. Le premier outil et le CV, si j'ai bien compris, une fois qu'on l'a construit, de toute façon, on le personnalise à chaque fois qu'on va devoir l'envoyer pour vraiment l'adapter. C'est l'exemple du gâteau au chocolat versus, voilà, on ne se contente pas de dire qu'on est pâtissier. Non. Ma fille, je t'embrasse. Ce sera pour plus tard. Donc, voilà. Si elle pouvait nous faire une charlotte à la fraise, ça serait le fun. Ah, c'est ce qui est fait de mieux. On en parlera plus tard. On en parlera. Mais elle est top, sa charlotte. Elle est top. Elle s'appelle Charlotte ? Non, c'est le deuxième prénom Émilie fait des charlottes. Oui. Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est sur quoi tu allais enchaîner, mais une fois que j'ai fait tout ça, toujours dans les testimoniaux de ton programme Interconnexion, cette fois-ci, c'était Laetitia, Laetitia Cuny, qui mettait le point sur un accent. Sur un point qui... Alors, elle était chef de produit en France. Donc, c'est déjà quelqu'un qui avait une belle carrière, qui avait une belle expérience et tout. Et elle dit, dans son témoignage, j'ai eu un stage Interconnexion, un stage, qui a été le point de départ. Un fait majeur qui m'a donné l'expérience locale absolument indispensable. L'expérience locale indispensable. Ça aussi, bizarrement, ça me parle. Voilà, ça me parle. J'aimerais bien que tu m'en parles aussi. OK. Donc, premièrement, juste pour clarifier les choses, le programme Interconnexion est suspendu. Il a été suspendu dans le cadre de la COVID et il est toujours suspendu. Donc, nous, on est partis avec notre projet passerelle sectorielle en parallèle. Donc, je vous expliquerai les tenants et les aboutissants plus tard. Donc, le stage. En fait, on appelle ça un stage mais c'est un mandat, c'est un court mandat. Donc, en fait, les balises gouvernementales nous obligeaient à faire en sorte que ce mandat-là ne dure pas plus d'un mois. Mais l'idée, donc, c'est ce que la Chambre fait de mieux, c'est mettre en relation des univers distincts, des univers qui ont avantage à se rencontrer. Donc, là, dans le contexte, quand on est sur le dossier main-d'œuvre, il est question donc de favoriser l'intégration des immigrants en emploi. Donc, en fait, on avait des immigrants qui étaient volontaires, désireux d'intégrer le marché du travail, bien sûr, comme tous les immigrants qui arrivent ici, et des entreprises qui avaient des besoins. Donc, l'idée, c'est d'intégrer l'entreprise pendant un mois et de vraiment d'apprendre quelles sont les attentes, quelles sont les... se familiariser aussi avec la culture entrepreneuriale qui peut être différente. Chaque entreprise a sa culture, mais il y a quand même des grands traits qui sont différents. Et donc, s'acclimater vraiment avec le marché et développer une première expérience. Parce que, oui, souvent, les entreprises, en fait, veulent savoir si vous êtes capables de faire les choses. Et un des doutes... En fait, passer une entrevue, c'est combler les doutes. C'est faire en sorte que la personne qui vous rencontre sorte de là en se disant, OK, j'ai aucun doute que cette personne-là va faire l'affaire. Et c'est parfois plus rassurant de savoir que vous avez déjà travaillé au Québec que de savoir que vous avez travaillé juste dans votre pays. Donc, cette expérience-là est importante. Mais je vous dirais qu'il y a d'autres façons de faire. Donc, oui, on peut avoir... C'est important d'avoir une expérience, mais au-delà de ça, ce qui compte, c'est de rencontrer des employeurs. Et c'est là, peut-être, qu'on va pouvoir parler de réseautage. C'est l'importance de se faire connaître. OK. Eh bien, allons-y. Le réseautage, alors. Allons-y. Alors, comment on fait ça ? Bah oui, comment ? Qui est-ce qu'on appelle ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se présente ? C'est ça. Puis quand on y est, comment ça marche ? Ouais. Alors, comme on le disait tantôt, important de connaître son objectif. Parce que là, on s'en va un petit peu à la pêche. Donc, on a défini clairement notre objectif. Donc, on peut avoir notre objectif professionnel, mais il faut aussi savoir un petit peu qui est-ce qu'on va solliciter. Donc, dans un premier temps, essentiel. Essentiel de s'informer sur le marché du travail. Qui sont les acteurs ? Quelles sont les entreprises ? Dans le secteur que je vise, comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que la COVID a eu un impact ou pas sur la réalité de ce secteur-là ? Vraiment, aller chercher de l'information qui va vous permettre de mieux savoir où vous mettez les pieds. OK. OK ? Donc ça, il y a plein de sites qui vont vous permettre de le savoir. Oui, on pourra faire une liste, mais savoir qu'à Montréal, plus de 98% des entreprises sont des petites entreprises. Déjà, je crois qu'en France, on est à 87% ou quelque chose comme ça. C'est déjà colossal. Et là, 98%, c'est... J'ai dit au Québec ou à Montréal ? C'est dans la grande région métropolitaine. Mais c'est important de savoir que toutes les entreprises qui vont être alléchant, des noms que vous connaissez parce que c'est des entreprises internationales, ou des grandes entreprises, sont peu nombreuses et sont celles qui sont le plus sollicitées. OK. Parce que tout le monde veut y aller. Tout le monde veut la sécurité. Quand on arrive en tant qu'immigrant, ce qu'on veut, c'est rapidement avoir une certaine sécurité et faire avancer les choses. Donc, si on va tous au même endroit, peut-être qu'il va y avoir un goulot d'étranglement. Léger. C'est important de connaître son écosystème et de savoir qui sont les joueurs. Donc, pour ça, il y a les grappes métropolitaines qui dressent souvent les portraits et qui sont... en tout cas, on vous donnera les références, mais il y a vraiment... En fait, les grappes sont des regroupements d'entreprises qui... Le but, c'est vraiment de créer un pôle de compétitivité à l'international, mais ils passent leur temps, en fait, à sonder, à vraiment connaître leur écosystème. Donc, c'est les stars de l'écosystème. Donc, si vous visez un secteur en particulier, c'est important de... Vous n'aurez pas toujours la chance de les rencontrer. Mais si vous participez à nos activités, vous les rencontrerez. C'est ce qu'on fait. On vous permet d'avoir de l'information privilégiée. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir qui sont les joueurs et de sélectionner les gens que vous voulez rencontrer. Parce que vous pouvez développer votre réseau avec des groupes informels. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des connaissances, mais il y a un autre aspect au réseau. c'est tout ce qui est relation avec le groupe formel. Et le groupe formel est composé des entreprises, des ordres professionnels dont on parlait tantôt. Il y a aussi l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers qui gère certaines professions. Donc, il y a vraiment beaucoup dans les métiers de la construction aussi, c'est spécifique. Donc, il faut connaître les joueurs et puis essayer de voir. Donc, une fois que vous êtes fait une petite carte, un petit peu une carte mentale du secteur, vous pouvez essayer de voir qui sont... Donc, on a les acteurs institutionnels. On peut essayer de voir aussi qui sont les représentants de ces acteurs institutionnels. Et c'est là, donc, qu'on peut commencer à les solliciter. Alors, comment on fait ça ? Oui, comment on fait ça ? Alors, idéalement, on passe par quelqu'un ou un organisme. Il y a des organismes qui font ça parce qu'ils ont déjà des liens. Participer à nos activités que ce soit aux activités passerelles sectorielles, c'est gagner du temps parce qu'on vous donne directement accès à notre réseau, au réseau que la Chambre a bâti depuis 200 ans. Donc, il y a comme des short cuts, comme on dit en français ? Oui, en bon français de chez nous. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que, alors, je ne participe pas, je fais partie de la CCMM et je ne participe pas à ce programme-là. Mais ceci dit, depuis que je suis inscrit, j'ai plus de facilité à rencontrer des gens. Enfin, du coup, ça se fait assez naturellement parce qu'il y a plein de choses qui sont organisées malgré le fait qu'au moment où on enregistre, on est encore en plein Covid. Donc, forcément, on n'a pas les rendez-vous physiques, j'imagine, devaient être organisées d'habitude. Mais c'est vrai qu'au début, on peut avoir l'impression d'avoir les rames et les vents contraires et tout d'un coup, on se retrouve sur un plus gros paquebot et avec le vent dans le dos. Oui, ça facilite. C'est quand même sacrément utile. Oui. Donc là, ça, c'est une façon de faire. Mais si on y va peut-être plus de façon personnelle, donc, si on repart sur notre LinkedIn, donc, premièrement, on a défini notre objectif professionnel, on a été capable de mettre de l'avant ce qu'on sait faire. Parce que ça, c'est un travail aussi, préparer son LinkedIn. Puis, comme on disait tantôt, idéalement, écrire un article et puis publier que des choses qui sont en lien avec notre objectif. Ce n'est pas le temps de s'éparpiller. Ce n'est pas le moment de dire, bravo, félicitations, belle coupe de cheveux ou de quoi. On ne dit pas ça sur LinkedIn. Ça passe moyen. On ne dit pas ça, c'est sur Facebook. Mais, donc, important de garder le focus et d'essayer, en fait, de créer sa marque, sa marque professionnelle. Et ça, c'est quand même un travail. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, pour le faire. Il y a plein de professionnels qui ne font que ça, accompagner les gens dans la création de leur marque professionnelle. Mais c'est important d'avoir un message clair et unique. Si le message est biaisé, les gens ne sauront pas comment se positionner par rapport à vous. Donc, vraiment travailler là-dessus et à partir de ce moment-là, donc, comme on disait tantôt, avoir peut-être fait une liste de gens qui seraient intéressants à rencontrer. Donc, des gens qui, soit sont passés par votre cheminement, soit des gens qui ont le pouvoir, en fait, de vous donner de l'information et éventuellement de prendre une décision. Parce que plus la personne pourra prendre une décision, mieux ce sera pour vous. Mais l'idée, c'est de la solliciter pour une rencontre professionnelle. Si jamais cette personne-là est une rencontre, un contact de second degré avec vous, c'est plus facile parce qu'il va y avoir un intermédiaire qui va pouvoir vous mettre en relation. Donc, Laurence Reynaud que tu as rencontrée aurait pu me dire « Hé, Élise, va donc participer au podcast parce que Laurence est dans mon réseau. » Et puis moi, quand j'ai été sollicitée, je suis allée voir et j'ai dit « Ah tiens, Laurence le connaît » et j'ai écrit à Laurence. J'ai dit « Comment il est ce gars-là ? » Bonne nouvelle, elle m'a dit que tu étais sympa. Merci Laurence, merci Laurence. Je ne sais pas si elle nous écoute. On l'invitera. Elle a intérêt. On va l'inviter. Mais tout ça pour dire que ce genre de petits réflexes se fait relativement, en tout cas, c'est des réflexes qu'on a. Donc, important de solidité, éventuellement important. Si on peut, on utilise… Je confirme, je confirme parce que pour le coup, avant d'arriver, quand je disais que j'avais quand même fait un petit travail préparatoire et quelque chose, je connaissais quelques personnes ici et j'ai été extrêmement étonné de la facilité avec laquelle ils me mettaient en contact avec leur propre réseau et clairement pas avec… Enfin, on tapait dans du haut niveau. Voilà, je me suis… Bon, j'ai longtemps travaillé dans la pub. Je me suis retrouvé à discuter avec deux patrons parmi les plus grosses agences sur Montréal. Avoir la même chose, malgré ma carrière, avoir la même chose en France, j'aurais pu ressortir les rames pendant un bon petit moment. Et là, ça s'est fait de manière hyper naturelle tant de la part de celui qui me l'a proposé que de celui qui l'a reçu. On sent que c'est quelque chose de normal, d'usuel, ça se fait, c'est le jeu. Il y a un désir d'aider. Je pense que c'est relativement généralisé et il paraît que c'est encore plus… En tout cas, j'ai lu encore récemment un article à ce sujet-là et il disait que c'était encore plus vrai dans le contexte de la COVID parce que les gens voulaient s'entraider. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose au niveau… Puis là, c'est vraiment de la perception mais en fait, quand on met les gens en relation, on ne se sent pas responsable du résultat. Donc, je te mets en relation, on va voir ce que ça va donner mais je ne garantis rien et je ne suis pas en train de mettre mon nom sur toi. C'est juste que je vous mets en relation et on verra ce que ça donne. Je te donne les cartes. C'est ça. Mais donc, il y a des façons de le faire qui sont directes. Sinon, on sollicite les gens pour une rencontre d'informations. Et donc, c'est quelque chose de relativement neutre une rencontre d'informations. On sait très bien où ça va après puis tout le monde est suffisamment intelligent pour savoir que quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi va faire des rencontres d'informations. Mais l'idée, c'est vraiment de rencontrer quelqu'un qui pourrait nous aider dans notre cheminement, qui a un rôle clé, qui va nous donner de l'accès à de l'information, qui va nous donner accès à de l'information privilégiée parce que c'est toujours aussi ça. Dans le réseau, il y a la notion d'information qui circule. C'est surtout avoir accès à ça. C'est, oui, avoir des contacts mais pouvoir avoir accès à de l'information rapidement. Qui peut éventuellement nous aider à avoir accès à ce fameux marché dont tu m'as parlé, le marché caché. Voilà, celui que je ne vois pas avec mes lunettes rouges. C'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Donc, l'information privilégiée pour se mettre de l'avant mais pour aussi mieux connaître les opportunités qui existent. Donc, solliciter les gens. Il y a des outils qui existent pour se préparer à ce niveau-là, pour savoir quelles questions poser, comment le faire. HEC a fait un super outil. Donc, il y a vraiment comme un guide de questions. Vous choisissez les questions. L'idée, c'est vraiment de s'intéresser au métier et d'essayer de comprendre comment est-ce que je peux faire moi en tant que nouvel arrivant pour arriver là. Qu'est-ce qu'il faut que je mette de l'avant ? Quelles sont les formations ou les expériences qui sont valorisées ? Vraiment, en connaître davantage sur l'emploi. Et puis, à la fin de la rencontre, une fois que la rencontre est terminée, on remercie et on pousse notre CV. Bah oui, tant qu'à faire. Parce que c'est quand même l'objectif. Mais la personne va... En fait, on crée juste un réflexe et on rentre doucement dans le réseau. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire mais qui revient encore à notre question de cohérence parce qu'il faut que quand je me présente, ce que je mette de l'avant correspond à ce que j'ai mis sur mon LinkedIn, qui correspond à ce que j'ai mis sur mon CV. Donc vraiment, il faut savoir où on s'en va. Si on s'éparpille, on risque de se perdre. C'est ça qui est... Ça, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que je viens de la France. Toi aussi, mais c'était il y a longtemps. Et c'est vrai. Alors, les mentalités changent un petit peu. Mais globalement, en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. On n'aime pas les gens qui sont multifonctionnels, que ce soit sur un plan professionnel, des artistes ou des choses comme ça. Les gens qui mélangent les genres, ce n'est pas trop bien vu. Quand j'arrive ici, que j'allume ma télévision, que je regarde mes séries, mes films, que j'écoute la radio, j'ai l'impression de voir partout les mêmes personnes. Avec un mélange des genres total, qui est fait plutôt brillamment, ce n'est pas une critique, mais où je me disais, ici, ça n'a pas l'air de poser de problème. De la même manière qu'aux Etats-Unis, George Clooney a commencé dans des films tout pourris, voire une série, et puis finalement, c'est devenu une série internationale. Impossible en France. Et donc, je m'étais plutôt dit, le côté un peu pluridisciplinaire, tout ça et tout, va être super valorisé. Et là, tu es en train de me dire, non, il faut peut-être plutôt être focus. En fait, c'est deux choses différentes. Imagine par exemple... En fait, ce n'est pas le profil qui est problématique, c'est votre objectif. C'est juste la stratégie qui doit être ciblée. Ce n'est pas forcément votre bagage. Ce n'est pas ça. C'est où est-ce que je m'en vais ? Ce n'est pas qui je suis. Puis, est-ce qu'il faut que je montre que je suis dans une case ? Ce n'est pas ça. Il faut juste que je connaisse ma cible. Parce que pour connaître ma cible, il va falloir... En fait, pour atteindre mon objectif, il va falloir que je construise ma stratégie autour de ça. Donc, si j'ai plusieurs objectifs ou que je ne sais pas trop où je m'en vais, je risque de me trouver un peu n'importe où. Dans un espèce d'entre-deux. Oui, c'est ça. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous dis, c'est important d'avoir un objectif. Vous pouvez avoir un objectif à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça peut ne pas être le même tout le long de... Ça peut être dans un premier temps, voilà mon objet. Il faut que... Je ne sais pas, ça peut être... Je veux travailler rapidement. Ça peut être un impératif. On a tous besoin d'argent et tout ça. Donc, OK. Là, je veux que ça fonctionne rapidement. Qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qui est accessible ? Mais essayez de penser à quelque chose qui va m'amener ailleurs. Parce que si je me dis, bon, je veux travailler vite, je vais aller, je ne sais pas moi, caissier à épicerie métro, ça peut être une job. Mais est-ce que ça va me permettre d'avancer après ? Est-ce que je ne suis pas en train de m'éloigner de mon objectif ? Essayez d'avoir peut-être des objectifs en poupée gigogne, un petit peu. OK, je comprends. Une fois de plus, une autre différence, et tu me dis si je me gourre, et ça, c'est une stratégie à mettre en œuvre quel que soit le type de métier et le type d'objectif que l'on se fixe. Ce n'est pas réservé à des cadres supérieurs ou des choses comme ça. C'est pour tout le monde. Je pense qu'il faut un minimum savoir où on s'en va. Oui, je le disais, c'est beaucoup plus pro. Peut-être pour ça aussi qu'on est au plein emploi ici. Mais après, on peut ne pas avoir de stratégie, mais comme on disait tantôt, on tourne en rond et puis on se retrouve à envoyer des CV à gauche, à droite, à essayer de… La recherche sauvage. C'est ça, la recherche sauvage. Puis en entrevue, c'est plus difficile de se vendre quand on ne sait pas ce qu'on cherche. Ça, c'est sûr. C'est plus difficile de convaincre les gens parce qu'on va se retrouver dans un… On va postuler pour un emploi, peut-être que notre CV va passer, mais est-ce qu'après, en entrevue, je suis capable de dire que c'est vraiment ça que je veux ? Et puis, est-ce que je le sens ? Est-ce que je suis capable de le transmettre ? Et qu'est-ce qui assoit ce désir-là ? Faire attention aussi à ne pas cumuler entre guillemets les handicaps. Je n'ai pas d'expérience québécoise, je ne suis pas clair sur mes objectifs, je ne suis pas clair sur ce que j'ai fait, ce que je veux mettre en avant et quelles sont mes capacités. C'est sûr que pour être embauché avec ça, ça devient plus compliqué. Oui, parce qu'il faut rassurer. N'oubliez pas que l'objectif, c'est de rassurer l'employeur et qu'ils se disent « Ok, cette personne-là va s'intégrer à mon équipe et elle va faire le travail. » C'est ça votre objectif. Donc pour ça, il faut être un minimum, il faut avoir un peu confiance. Il faut savoir qu'on s'en fout. Oui, il faut quand même rassurer. C'est marrant cette notion de rassurer parce que l'embauche en France, il faut aussi rassurer mais sur quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'il faut rassurer dans le sens où pour plein de raisons, mais malheureusement pour les employeurs, embauché est perçu comme un risque. Ça ne te passe pas pour tout le monde. Voilà. C'est peut-être plus léger ici qu'en France. Ici, j'ai l'impression que le risque, ce n'est pas d'embaucher quelqu'un. Le risque, c'est d'embaucher la mauvaise personne. Oui, de perdre du temps. En France, c'est presque, c'est structurel. Embaucher est un risque parce qu'il y a des lois, des choses comme ça et tout. Donc, l'entrepreneur se dit « Je mets le pied dans un engrenage, je sais ce que j'ai à y gagner, mais je ne vois pas ce que je peux y perdre et ça peut me faire peur. » quand on arrive ici, on se dit « Je vais aller sur un marché beaucoup plus ouvert du travail. » Tu le disais en introduction où le préavis pour quitter un emploi, c'est deux semaines, ce qui fait que le marché est forcément beaucoup plus dynamique. Ça a des avantages et des inconvénients, mais au moins, les choses sont claires. Donc, on n'a pas forcément conscience en arrivant qu'on va devoir rassurer. Et en fait, s'il faut rassurer puisqu'on est sur un marché hyper concurrentiel, on est au plein emploi et il faut rassurer l'employeur comme quoi on est the bon candidat. C'est ça, avec un bon accent anglais. Il est magnifique le mien. Il est cute. Je le travaille depuis des années. Il vient du fin fond du limousin. Non, non, mais je ne me moquerai pas parce que je ne suis pas… je ne peux pas rivaliser. Non, mais je prévois de faire une émission spéciale en anglais qui, je pense, sera l'émission la plus drôle de toute ma carrière. Ça sera l'émission la plus drôle de toute l'histoire de la radio. Ça se peut. Donc, on en était à développer son réseau en sollicitant les gens. OK. Donc, en essayant de rencontrer des personnes clés qui pourraient nous donner l'accès à de l'information et éventuellement à des opportunités. Donc, il y a d'autres stratégies aussi. Il y a d'autres façons de le faire. Donc, il y a beaucoup d'événements auxquels vous pouvez participer. Il y en a peut-être moins aujourd'hui, mais il y en a quand même beaucoup de… il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'ordres, beaucoup d'organisations, les chambres de commerce qui créent quand même des événements en ligne. Il y a la possibilité d'aller chercher de l'information, ce qui est essentiel, puis aussi d'identifier des noms. C'est souvent… Les univers sont petits. Les gens reviennent et les expertises… En fait, c'est facile, comme tu le disais tantôt, d'avoir accès rapidement quand même à des gens qui sont reconnus et bien établis. C'est vrai. C'est pas tout le monde. Il ne faut pas rêver non plus. On n'est toujours pas au monde de oui-oui, mais il y a quand même une certaine facilité pour des échanges qui ne seraient pas très longs. Je confirme. Franchement, on arrive à avoir… Pas tout le monde a raison, mais des gens qu'on penserait assez légitimement ne pas pouvoir avoir. On arrive à les rencontrer, on arrive à leur parler. Et ça est de manière assez naturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on avait forcé pour avoir un rendez-vous ou derrière, on va sentir une tension, quelque chose. À partir du moment où la rencontre se fait, elle se fait de manière professionnelle, mais elle se fait de manière parfaitement naturelle, cordiale. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Et puis, pour ça, peut-être un point, je ne veux pas faire de généralisation, mais c'est important d'avoir l'air sympathique. Si vous rencontrez quelqu'un dans une rencontre qui est plutôt informelle, comme on disait, une rencontre d'information où vous allez chercher vraiment du contenu, si vous arrivez là comme quelqu'un qui veut performer, qui veut montrer ce qu'il sait faire, vous êtes peut-être à côté de la traque et ça ne va peut-être pas marcher. Vraiment avoir une attitude, comme on disait tantôt, être curieux, faire preuve d'humilité, essayer de comprendre puis poser des questions plutôt que de dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça puis se mettre de l'avant. Ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas le temps. Quand on rencontre la personne, et puis ça, ça va être dans toutes les occasions, dans tous les moments où on va rencontrer les gens. Et puis, je vous conseille même de le faire parce que laissez parler les gens, essayez d'identifier quels sont leurs besoins, quels sont leurs défis et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir pousser des choses qui correspondent à leur réalité et c'est là que vous allez faire valoir votre profil. Plus vous allez aller chercher d'informations, plus vous allez... Parce que si on arrive avec l'attitude agressive, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bon la personne va vous écouter et puis à un moment donné elle va dire ok c'est bon, passons au suivant. Puis en fait, ça aurait pu être, ça peut être très stérile. Mettez-vous dans une dynamique ou dans une posture un peu plus humble. Très différent. Ça fait écho hier, j'ai participé à une formation de la chambre, de la CCMM, c'était Julien Roy qui l'animait. Très bien Julien, très bien. Et il a dit ceci, c'était sur la vente, il a dit un bon vendeur est d'abord un bon interviewer. Alors forcément, ça fait écho, ça fait écho, mais là on est en train de me dire qu'un bon candidat est presque un bon interviewer. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de soi, mais on pose des questions et on s'intéresse. Si on est dans une dynamique de rencontre d'informations, quand on est en entrevue, on n'est pas dans cette dynamique-là, mais dans rencontre d'informations, oui, on s'intéresse et on va chercher de l'info. Et puis, quand on va en entrevue, idéalement, avant, on a lu sur l'organisation, on est allé vraiment s'informer sur tout ce qu'elle est, sur ses services, sur ses valeurs, tout ça. Mais on a essayé aussi de trouver des articles puis essayer d'identifier quels sont les défis d'entreprise. À partir de là, c'est plus facile de se mettre de l'avant. Si je sais que cette entreprise-là a un défi de rétention, parce que je vois que les offres passent souvent ou peu importe, je vais pouvoir dire que je suis loyal, je vais pouvoir mettre de l'avant mes années d'expérience ou ma longueur, en tout cas, je ne sais pas comment le dire, mais ma fidélité en emploi, ma durée d'emploi dans certains postes. L'idée, c'est vraiment de cibler. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples par rapport à des défis qui sont peut-être plus concrets ou plus professionnels. Mais l'idée, c'est de s'ajuster à la réalité pour se mettre de l'avant. OK. C'est un travail, c'est un travail. Mais c'est pour ça que je disais en intro que c'est quand même beaucoup plus pro parce que ce genre de démarche, j'ai quand même entendu qu'il fallait préparer des choses comme ça et tout. Ce n'est pas Disneyland, la France non plus de ce côté-là, mais rarement de manière aussi généralisée. Voilà. Pour certains postes, oui. Pour certains secteurs d'activité, oui. Mais là, ça me semble beaucoup plus systématisées, beaucoup plus généralisées, mais aussi beaucoup plus dans la culture. Oui. C'est sûr que si on y va, on va avec un poste de soudueur ou quelque chose de peut-être plus manuel, il n'y aura pas peut-être cette démarche-là à faire. Mais l'idée, c'est quand même que l'immigration est une immigration choisie et les gens qui viennent ici sont des professionnels majoritairement. Ben, majoritairement, oui. Donc, il y a quand même un travail. Si on veut intégrer le marché et se faire valoir, il y a une démarche à faire. Parce que ce n'est pas non plus n'importe quel poste que les gens aspirent à combler. Et comme on disait, il y a toujours ce besoin de se faire connaître. Et donc, pour se faire connaître, il faut se connaître soi-même et se mettre de l'avant. Donc, il y a ça. Dans un monde qui redeviendra normal, il y aura aussi les 5 à 7. Donc, les 5 à 7, ça, c'est vraiment... Qu'est-ce que ça manque, ça ? Des occasions à vraiment saisir. C'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens. Donc, il faut y aller. Amis français qui nous écoutaient, le 5 à 7 ici n'a absolument rien à voir avec le 5 à 7. Non, le 5 à 7 en France, ce n'est pas l'impéro. Je t'expliquerai aux rentaines, ce n'est pas possible. Voilà, ça ne peut pas. Mais voilà, ici, c'est le rendez-vous qu'on a entre collègues, tout ça et tout, juste après les heures du travail. Mais il peut y avoir des 5 à 7 de différentes façons, de réseautage. C'est une vraie activité de l'après-boulot, de l'après-journée. Mais voilà. Donc ça, il faut l'utiliser. Puis, si tu es allé à la formation du Julien Roy, tu sais que c'est important de savoir aussi ce qu'on dit. Donc, viens préparer son petit pitch. Son élévateur pitch. Son élévateur pitch qu'on peut dire en français. Il faut juste que je retrouve argumentaire éclair. Oh, il ne l'a pas utilisé, ça dit donc. Ah non, mais nous, on l'utilise. Argumentaire éclair. Mais ce n'est pas généralisé. Il n'y a personne qui saura de quoi tu parles. On est deux. Argumentaire éclair. Mais au moins, c'est français. Donc, important de se présenter. Une fois qu'on a écouté ce que l'autre arrivait à dire, on parle de soi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a la possibilité de... Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. C'est du mentorat. Donc, c'est quelque chose qui se fait relativement facilement ici. Avec Interconnexion, on en proposait, mais il y a encore plein de programmes et de services en ce sens. Donc, vous pouvez aller sur Mentora Québec, sur le site de Mentora Québec. Puis, chaque profession, en fait, les ordres proposent du mentorat pour plusieurs ordres offrent du mentorat. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être jumelé à quelqu'un qui donne son temps de façon bénévole. pour vous accompagner, donc pour vous expliquer un petit peu quelles sont les ficelles du métier. Ça, c'est aussi un point très important dont on n'a pas parlé encore. Se familiariser avec le vocabulaire professionnel. On a parlé du titre, mais il n'y a pas juste le titre. Il y a comment est-ce que je parle de mes réalisations puis quels mots j'utilise pour dire quoi. Donc, le mentor va vous aider à vraiment bien comprendre en temps réel aussi. Parce que c'est ça qui est important, c'est que le mentor, il a les deux pieds dedans. Il vient et vous dit, en ce moment, il y a dix mois, c'était ça qui était à la mode. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, être capable de créer des liens avec ces gens-là qui sont complètement volontaires et qui sont toujours des super bonnes ressources. Et ça, on les trouve par l'intermédiaire d'un réseau comme la CCMM. Interconnexion ne fait plus de... Interconnexion étant plus l'ordre, on n'a plus de mentorat. D'une manière générale. Il y a des gens qui se proposent comme étant mentorat. Ah oui ? Oui. Donc, vous pouvez dépendamment... Je les trouve où ? C'est ça. En allant sur le site de Mentora Québec en essayant de voir quel est votre objectif et puis de voir qui est-ce que vous voulez rencontrer. Il y a un site pour tout, en fait. Oui, tout sur Internet aujourd'hui. Après, il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs dépendamment de votre profession, dépendamment de votre statut, de vos objectifs. Mais vous pouvez aller chercher un mentor. Sinon, c'est sûr que ça peut être un mentor sauvage ou quelqu'un qu'on rencontre qui deviendra comme... Un voisin. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis, avant que je parle peut-être plus de l'employabilité et de passerelle sectorielle, il y a, bien sûr, les salons de l'emploi et de la formation. Donc là, ils sont tous virtuels, mais c'est quand même des belles occasions de rencontrer des entreprises qui sont activement à la recherche de professionnels. Donc, c'est l'occasion d'aller rencontrer, de poser des questions aussi, de s'informer. Et ça, pour le coup, alors, si on parle spécifiquement des candidats à l'immigration et tout, il y a aussi des salons professionnels qu'on retrouve régulièrement en France, dans toutes les villes françaises, pas que Paris. Ça, c'est plutôt chouette de ne pas penser qu'à Paris. On les retrouve dans toutes les villes où le Québec, le Canada, de manière générale, parfois c'est plusieurs provinces, souvent le Québec quand même, présentent ces offres, arrivent avec des entreprises, carrément, on a des chefs d'entreprise qui sont là et qui veulent recruter. Pour X raisons, ils s'intéressent plus particulièrement à la ressource éventuellement française ou immigrante. Et on retrouve effectivement en temps normal la même chose ici quand on arrive, sauf quand on a décidé de débarquer en plein Covid. C'est ça. Ça, après, c'est un choix. Et puis... Un choix, un choix, un choix qu'il faut assumer, je suis désolée. Et puis, il y a, à chaque année, le Salon d'immigration et d'intégration du Québec. Donc ça, c'est Immigrants Québec qui organise cet événement-là. Donc, il y a vraiment l'ensemble de l'écosystème lié à l'immigration qui est représenté. Donc, les organismes qui sont là pour vous aider à vous accueillir, les banques qui sont toujours contentes de vous accueillir, les régions, parce qu'il n'y a pas que Montréal, il y a aussi des régions. Donc, les régions sont représentées. Et puis, il y a un espace, un espace recrutement. Donc, des entreprises qui recrutent au moment du Salon et qui sont prêtes à vous rencontrer directement. Donc, les offres d'emploi sont affichées et puis vous pouvez venir spontanément pitcher votre candidature à ces entreprises. Donc, c'est le genre d'événements qui peuvent être aidants. D'accord. Juste une aparté, parce que je sais qu'il y a encore plein de choses à nous dire, mais on axe beaucoup les missions sur le parcours des immigrants, des nouveaux arrivants. Juste pour revenir à la thématique sur le réseautage en général. Quand je suis à la CCMM, que je participe aux événements, je vois bien que il y a parfois quelques Français, mais la plupart du temps, je suis le seul. Et il y a beaucoup de Québécois, de Québécoises qui sont là. On est bien d'accord. Ce réseautage, il ne concerne pas que les immigrants qui ont naturellement plus de difficultés, peut-être en arrivant, sauf s'ils font partie de profession, on va dire, très recherchés, prioritaires, mais sinon, ils ont un peu plus de difficultés à trouver, à s'insérer dans l'emploi. Le réseautage ici concerne tout le monde, à commencer par les Québécois et les Québécoises. En fait, c'est un mode de fonctionnement. C'est pour ça qu'il faut s'adapter en tant qu'immigrant et qu'on a peut-être une marche de plus. Ce n'est pas des aides spécifiques parce que ça ne s'arrête pas. C'est pour la vie. Puis l'objectif, c'est de progresser. Donc, développer son réseau, c'est quelque chose qu'un réseau, ce n'est pas statique. Un réseau, ça évolue, c'est dynamique, ça prend de l'expansion. Ça vit. Et plus on veut avoir d'accès à l'information, plus il faut faire vivre notre réseau. Donc, pour avoir un réseau, il faut se montrer, il faut rencontrer. OK. On va se montrer. Et puis, on apprend plein de choses. En fait, il n'y a pas juste l'intérêt de progresser. En tout cas, personnellement, j'ai toujours plaisir à rencontrer des gens. C'est toujours une belle aventure, mais c'est aussi l'occasion d'apprendre les choses. Moi, je trouve ça, pour y participer depuis quelques semaines maintenant, je trouve ça absolument passionnant. Effectivement, c'est en plus, on revient aux immigrants, mais je pense que pour vous qui écoutez l'émission, qui soit vous intéressez à la culture, à la société québécoise de manière, juste comme ça, je vais dire, purement par curiosité intellectuelle ou qui ambitionnait de peut-être passer le pas et de franchir l'Atlantique pour vous installer ici, forcément, la curiosité, c'est un moteur. On vient ici parce qu'on est curieux d'un nouveau pays, on est curieux d'une nouvelle culture, d'où évidemment l'idée de jouer le jeu à fond et de s'imprégner et de s'adapter à cette culture et rencontrer des gens. J'ai déjà eu la chance de, par l'intermédiaire de ce podcast, mais aussi par mes autres activités, de rencontrer plein de gens d'univers complètement différents et à chaque fois, j'en sors avec l'envie de prendre à peu près 12 pages de notes. On apprend des choses, c'est fou. C'est l'occasion de se planter aussi. Oui, aussi. Et d'apprendre. Et sans conséquence. Non, c'est ça. C'est juste dire, on n'a pas dû le faire comme ça. Ça fait partie du jeu. Forcément. Alors, ok. Le programme. Passerelle sectorielle. Comment tu l'as dit avec une voix hyper présidentielle ? Le programme. Passerelle sectorielle. Ok. Non, mais on en est fiers. Avec une voix pareille, je peux comprendre. Je peux comprendre. Dis-moi tout. Bon, premièrement, je veux juste dire que ce programme-là est complémentaire à l'offre de services des organismes d'employabilité. Donc, il y a énormément d'organismes à Montréal. Une centaine qui sont là pour aider les gens à trouver un emploi. Ils ne font que ça. Ok. Et tous les services sont complètement gratuits. Après, parmi ces organismes-là, il y en a qui s'occupent ou qui accompagnent davantage les immigrants. D'accord. Ok. Donc, aller dans ces organismes d'employabilité-là, c'est, comme on le disait tantôt, faire un bilan de compétences, définir son objectif professionnel, apprendre sur les méthodes dynamiques de recherche d'emploi. Donc, savoir faire son CV, avoir une belle lettre de présentation qui est plus ou moins mise en question en ce moment. Mais on peut s'adapter. Vas-y. Pourquoi plus ou moins mise en question ? Parce qu'elle n'est pas toujours lue. La question, c'est, pour certains, elle est pertinente. Pour certains, elle ne l'est plus. Elle commence à perdre un petit peu de vitesse. Il y a les pitch mail maintenant. Donc, ça, c'est une façon. En fait, on insère son CV à un mail. Et dans le mail, on met les points les plus importants. Et puis, le mail, en fait, on ne va pas dire candidature 2. On va tout de suite mettre un fait saillant dans l'intitulé du mail. Et on va mettre vraiment les points essentiels de notre candidature par rapport au poste qu'on vise. C'est marrant, ça fait écho. Parce que la lettre de motivation, la lettre d'accompagnement, de ce que j'en ai vu en France avant de partir, elle est effectivement de plus en plus... Alors, c'est bizarre. C'est-à-dire que ce n'est pas le filtre. C'est la deuxième lame. C'est ça. Voilà. Donc, d'abord, on regarde le CV. Le CV ne va pas. Ce n'était même pas la peine d'écrire la lettre de motivation. Et éventuellement, on regarde la lettre de motivation. Mais de ce que j'en ai vu jusqu'ici, on s'intéresse rarement à ce qui est dit, à ce qui est véritablement écrit. On s'intéresse plus au comment c'est écrit. Ça peut être un indiceur. De plus en plus, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais de plus en plus, l'orthographe, en France en tout cas, revient quelque chose à la mode. Voilà. C'est votre présentation. C'est le cas aussi ici, c'est important ? Il faut faire attention à ne pas avoir de fautes partout. C'est sûr que c'est important. C'est votre vitrine. Moi, je vous conseillerais d'avoir une vitrine plus ou moins bien rédigée. Non, mais de faire un effort, c'est sûr qu'il faut vérifier les fautes. C'est la première impression que vous avez donnée. C'est le premier contact que vous avez avec l'employeur. C'est sûr que la lettre, c'est mitigé. Il y a des secteurs qui l'utilisent, d'autres pas. Il y a des gens qui vont vous dire de travailler là-dessus, d'autres pas. Elle peut toujours être là. D'accord. Mais ne soyez pas vexés si elle n'est pas lue. Dans le sens où c'était peut-être prévu et d'avance. Voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Les organismes vous préparent. Certains ont des banques d'employeurs. Ils peuvent vous mettre aussi en relation avec des entreprises. Mais je vous dirais que c'est vraiment là que vous allez chercher les bases un petit peu de votre orientation. D'accord. Puis il y a plusieurs formules. Ça peut être long, ça peut être court. C'est vraiment... Donc, allez vers les organismes en employabilité. Une fois que vous êtes équipé, que vous savez tout, et que vous savez ce que vous visez, inscrivez-vous sur notre site. Donc, pascelsectoriel.ca. Qu'est-ce qu'on offre ? Là aussi, ça sera sur les commentaires et tout. Oui, on va tout... Qu'est-ce qu'on offre ? Alors, en fait, c'est un programme qu'on a développé dans un contexte de pandémie. Donc, on a dit, OK, la société change, on va s'ajuster et on va faire en sorte que les professionnels immigrants aient les outils aussi de s'adapter. En fait, participer à nos activités, c'est comme se mettre un petit peu dans le bain du virtuel. Donc, on vous offre un parcours préparatoire. Parcours préparatoire qui compte, un atelier de présentation du programme, une formation avec un expert invité sur la marque personnelle. Donc, quelles sont les bases, mais pas juste pour se mettre de l'avant, pour se mettre de l'avant dans une candidature vidéo. Donc, chaque personne qui va participer à notre programme sort du programme avec une candidature vidéo. Donc, ça, c'est tout un travail. Il faut se dépasser et il faut connaître son objectif et il faut savoir ce qu'on veut mettre de l'avant. Et c'est aussi un travail, j'allais dire, presque psychologique. Il faut se poter les fesses. Déjà, se mettre en avant derrière un micro, c'est pas simple, mais alors derrière une caméra. mais je vous dirais que les gens sont fiers. Ah, t'imagines ? Parce que, en fait, on sait que dans une rencontre, ce qui compte, c'est les 30 premières secondes. OK ? Là, vous avez l'occasion de travailler, répéter, 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 écrire votre script, d'effacer si vous n'êtes pas satisfait et d'arriver enfin à quelque chose qui est percutant, pertinent et accrocheur. Donc, c'est comme un monde idéal. Vous transmettez le meilleur de vous-même, sauf qu'il faut se préparer un petit peu. Donc, on a cette formation-là. Une fois que cette formation-là est faite, de l'autre côté, on offre aussi un accompagnement aux entreprises. On parle de tout ce qui est pratique, bonne pratique, diversité et inclusion. Et une fois que, donc, les entreprises et les professionnels immigrants ont un minimum de connaissances théoriques. Les entreprises, il y en a qui sont déjà très outillées. Donc, l'idée, c'est d'offrir des activités qui sont communes. Donc là, on favorise un échange, mais en effet, un échange qui va être informel. On n'est pas du tout dans une dynamique de recrutement. Donc, les entreprises du parcours choisissent les activités auxquelles elles veulent participer. Donc, il y a une activité qui est vraiment, ça pourrait être, ça s'appelait comme ça dans le temps d'interconnexion, mais dans la tête des recruteurs. Donc, l'idée, c'est vraiment de rencontrer des professionnels RH qui vous donnent des trucs. Donc, des trucs pour avoir la bonne attitude en entrevue, des trucs pour bien faire votre LinkedIn parce que c'est quand même important. Et puis, des trucs sur comment fonctionnent les processus de recrutement. Donc, comment ça marche ? À quoi vous attendez ? Puis, quelles sont les différences entre les grandes entreprises, les petites ? Donc, vraiment avoir une bonne idée de comment ça fonctionne. Ça, c'est un premier atelier théorique. Le deuxième atelier, qui est une activité commune, c'est une conférence sectorielle. Donc, un représentant des grappes, comme on disait tantôt, ou un acteur sectoriel, vient dresser le portrait du secteur que vous visez. Parce que, autant les entreprises que les immigrants qui participent à nos activités visent à un même secteur. Les entreprises sont dans le secteur et les immigrants visent ce secteur-là. Donc, il vient nous présenter la réalité. Donc, comment ça fonctionne ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les objectifs ? Quels sont les aspirations ? Et donc, l'idée est vraiment de commencer à développer une sensibilité, de comprendre le vocabulaire et de s'adapter. Et suite à ça, les entreprises qui participent au parcours viennent mettre de l'avant leur marque employeur. Donc, c'est l'occasion de prendre connaissance et de se familiariser. C'est ça. Et puis là, dans ces activités-là, vous répondez aux questions, vous interagissez, il y a quelque chose qui se passe. Et puis là, je vais vous parler de cet exemple-là parce que c'est quand même super. J'en parle après. Je ne veux pas vendre le pas tout de suite. Le teaser. Une fois que tout le monde s'est rencontré, il y a notre activité de recrutement virtuel. Donc, l'activité de recrutement virtuel, c'est du speed job. des rencontres éclaires, des entrevues éclaires, du speed jobbing, des rencontres éclaires, des entrevues éclaires. Donc, c'est les entreprises rencontrent plusieurs participants dans un temps limité. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Avant, les entreprises ont déjà visionné la capsule, l'entrevue vidéo qu'on a fait juste avant. La candidature vidéo. Donc, ils l'écoutent avant, ils rencontrent le candidat, ils lui posent deux, trois questions et s'il y a un intérêt de part et d'autre, on passe après à une autre rencontre. Donc, je reviens à mon exemple qui était formidable. Une personne qui est géniale. nous, on recrute des entreprises et on connaît au départ leurs besoins de main d'oeuvre. D'accord. Donc, on sait quels sont les postes qu'ils veulent combler. Donc, à partir de ça, on fait des matchs et on les fait se rencontrer. Là, il y a une entreprise qui a participé à nos activités et qui a vu qu'elle a repéré une candidate. Et puis, quand on lui a donné son calendrier de rendez-vous, elle a dit cette candidate-là, j'aimerais bien la rencontrer. On ne savait pas trop pourquoi. Et on a compris aujourd'hui qu'en fait, le poste n'était pas affiché. Le poste n'est même pas créé, mais ils ont l'intention de créer le poste. Et en rencontrant la candidate dans une activité informelle, ils se sont dit ok, elle correspond à ce qu'on veut. Donc, nous, on va la rencontrer en entrevue. Et du coup, on se retrouve très, très, très en amont de la démarche de recrutement. Voilà. Donc, c'est du pain béni. Donc, on vient de court-circuiter tous les obstacles. Oh, comment c'est bien ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de profiter du réseau de la chambre pour rencontrer les entreprises qui ont des besoins, se familiariser avec l'écosystème, avec l'environnement et se mettre de l'avant. Donc là, on vient de gagner un temps précieux. Donc, il y a vraiment quand même tout le travail de défrichage à faire, mais le but est vraiment de vous permettre d'avoir accès au réseau. Et une fois que l'initiative sectorielle est complétée, on passe dans une dynamique de jumelage autonome. Et là, donc en fait, toutes les entreprises de tous les... Jumelage autonome. C'est beau, hein ? C'est bien dit, dis donc. Jumelage autonome. Mais c'est bien dit. Je vais vous expliquer. Tout est dit. Jumelage autonome. Deux mots compliqués. Donc, tous les gens de tous les secteurs ont accès les uns aux autres. Donc, si vous voulez, j'ai fait mon parcours en finance et puis, à un moment donné, je suis intéressée par un profil RH. Je suis d'entreprise. Une entreprise qui a fait un cheminement avec la... En fait, qui a participé à l'initiative finance, qui cherchait peut-être des profils plus liés à la finance, justement. Et puis là, je veux un profil en RH. Donc, je vais avoir accès, une fois que j'ai terminé à ça, à tous les profils de tous ceux qui ont participé à Passerelle sectorielle. Et l'algorithme de jumelage intelligent, qui fait le jumelage, va me donner donc une liste de recommandations. Et je peux, en fonction des critères et de ce que je recherche, moi. Et donc, je vais pouvoir aller solliciter la personne directement. Je vais aller sur son profil. Je vais aller voir sa candidature vidéo. Je vais ensuite avoir accès à tous les points qu'on a en commun. En fait, les points en commun dépendent du questionnaire d'inscription. Et je vais dire, OK, cette personne-là m'intéresse. Et je vais la solliciter pour une entrevue. Donc là, on vient de gagner du temps parce que les entreprises qui n'ont que 15 jours pour recruter peuvent, si elles veulent sortir de leur façon de faire traditionnelle et des réseaux déjà existants, parce que c'est ça aussi l'enjeu de la diversité, c'est être en mesure de mettre en place des processus qui sont un petit peu différents et qui exigent du temps et de l'énergie. Parce que si on utilise juste les réseaux habituels, c'est facile, mais c'est comme on disait tantôt avec notre entonnoir. Donc, j'ai mon réseau à moi et puis je recrute dans mon réseau, mais j'ai que des calques. Et puis à un moment donné, il nous faut un petit peu de diversité et profiter de toute cette intelligence-là qui vient de l'extérieur. Donc là, j'ai un besoin, je vais sur Passerelle parce que j'ai toujours mon accès, je regarde qui sont les personnes qui sont disponibles, je les sollicite pour une entrevue et si tout est bien, je les embauche. Donc les immigrants sont toujours en lien avec les entreprises qui participent à Passerelle et les entreprises peuvent avoir accès rapidement à un bassin de talent. Pas mal. Pas mal. On est super fiers. J'aurais dû y penser. C'est vachement bien. Bon, il y a d'autres programmes comme ça qui sont développés ? Aussi bien. À la CCMM, voyons. J'imagine qu'ils ne sont pas aussi bien parce que le tien est forcément mieux que les autres. Non, je ne dirais pas ça. Tu n'oublieras pas de ne pas envoyer ce podcast à tes collègues qui vont mal vivre. Non, je dis, non, il y a d'autres programmes de jumelage à la chambre qu'il faut explorer mais peut-être plus en tant que professionnel. mais oui. Ok, d'accord. Moi, il y a peut-être un dernier point qui est plus générique sur lequel je voudrais que tu me confirmes, tu m'infirmes, tu me diras. mais la vision, le réseau, on va dire, pour monsieur et madame tout le monde en France, c'est souvent perçu comme du pistonnage. Et le pistonnage, c'est souvent hyper mal vécu. Celui ou celle dont on sait qu'il est arrivé par piston, même si c'est un super pro en fait, mais juste parce qu'on sait qu'il a été informé de la création du poste parce que justement, il a rencontré quelqu'un. Exactement, c'est ça. C'est limite, on te met les pinces et tu vas en taule. En gros, on lui pourrit la vie sur place. Excusez-moi pour les généralités, mais c'est pas tout le temps comme ça. Il y a évidemment des gens bien aussi, mais d'une manière générale, le pistonnage est assez mal perçu. Moi, on m'a dit ici, on m'a dit, mais non, le pistonnage, entre guillemets, c'est si tu as la chance de connaître la bonne personne, de t'être présenté au bon moment pour saisir la bonne occasion, bravo à toi. Et que c'est pas, il n'y a pas du tout ce côté négatif qui pourrait nuire justement à l'idée de se lancer dans une activité de réseautage. Non, il n'y a pas ça, mais il faut aussi dire que ce n'est pas parce qu'on a une entrevue que c'est gagné. Oui, ça c'est sûr. Il y a encore, il y a encore le reste à faire et puis ça, ça appartient au candidat. Ce n'est pas parce que je te mets en relation avec quelqu'un, oui, ça va faciliter les choses. Si tu es mauvais comme un cochon, tu restes mauvais comme un cochon. Mais c'est ça. Puis on rappelle que même si on est embauché ici, on peut être viré assez rapidement, on peut partir assez rapidement. Tout le monde est libre, un peu plus libre maintenant. Mais c'est ce qui fait aussi que le secteur de l'emploi est aussi dynamique. Voilà. Ça bouge. Ça bouge. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que malgré tout ce que tu nous as dit sur l'importance d'être hyper focus, être précis sur ses objectifs, sur ses enjeux, sur qui on veut rencontrer et tout. Une chose que j'apprécie beaucoup depuis que je suis là, soit par mes expériences personnelles ou celles d'amis, c'est le fait que justement grâce à cette souplesse, les employeurs se laissent un droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'ai un cas très précis en tête, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément les qualifications sur le papier en tout cas, qui pouvait manquer d'expérience, mais il y a eu une espèce d'alchimie qui s'est faite en rendez-vous. Et ça s'est terminé par écouter, bon, peut-être que je me goure, mais j'ai envie d'essayer. et on commence et c'était pour un poste de direction. Jamais, c'est en France, il faudrait ceinture et bretelle parce qu'on sait qu'en gros, on signe de son sang le contrat de travail et voilà. Et ça, c'est quand même super appréciable aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout dramatiser, il faut le faire de manière professionnelle, il faut trouver les bons encadrements, mais il y a aussi le facteur humain dans tout ça, il reste... C'est pour ça que je disais qu'il faut avoir l'air sympathique. Même si vous ne l'avez pas, si vous ne l'êtes pas, et au moins l'air. Je ne sais pas comment je dois prendre le fait que ça fait au moins trois fois que tu me dis qu'il faut avoir l'air sympathique. Non, parce que je dis vous, je parle à monsieur, madame, tout le monde, toi je te dis toi, ce n'est pas à toi que je parle. D'accord. Et voilà. Mais il faut saisir les occasions. Puis ça, je parle du réseautage avec les groupes formels. Après, on peut y aller avec le réseautage avec tous les groupes informels puis ça peut nous amener aussi d'autres opportunités professionnelles. Et puis si on élargit après, avoir un réseau, ça peut vous aider à rencontrer quelqu'un si vous êtes seul et puis aussi à acheter une maison parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont cachées comme on le disait tantôt. Oui, c'est vrai. Alors, surtout qu'en plus, alors, c'est un peu le cas aussi en France, mais alors ici avec l'effet Covid, le secteur immobilier, c'est un truc de malade. Dans mon quartier, il ne se passe pas une semaine sans que les maisons soient à vendre partout autour de moi. Ici, c'est ce qu'on voit dans les séries. On plante les petits panneaux en bois juste devant les maisons et grosso modo, on voit l'agent immobilier de deux fois. Le lundi, quand il plante et le mardi, quand il vient rajouter le petit logo vendu au-dessus, ça va à une vitesse fou. Effectivement, il vaut mieux avoir les informations avant puisque en plus ici, on peut faire des surenchères. C'est génial ça. Donc en gros, en ce moment, les vendeurs sont heureux à ceci près qu'en général, ils se transforment rapidement en acheteurs derrière et là, ils font un peu plus la gueule. Mais bon, peut-être qu'ils savaient déjà où ils s'en allaient avant de vendre. C'est comme ça. Donc aussi les réseaux informels. Oui. OK. Mais en fait, la conclusion, c'est rencontrer les gens. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est du gel hydroalcoolique. Je le dis. Il sent la lavande. C'est un petit peu de sud avec nous. Le sud est avec nous. Non, mais c'est ça. Savoir où on s'en va, mais prendre du plaisir, être curieux et avoir envie de découvrir. Ça revient à la même chose, découvrir et être curieux. Ok, c'est noté. Moi, parmi toutes les choses que j'ai apprises dans cette émission, mais aussi depuis mon arrivée au Québec, sur le réseautage, c'est qu'il ne faut pas perdre une occasion d'activer son réseau. Il faut être assez direct sur ses attentes aussi, quand on en a du moins. Et puis, il ne faut pas oublier de remercier ceux qui vous ont tendu la main et de renvoyer l'ascenseur si c'est possible. Alors, il se trouve que moi, mon réseau de prédilection, voilà, outre la CCMM, évidemment, qui est mon réseau favori, voilà, mais outre la CCMM, mon réseau de prédilection, c'est Faitu Frette. C'est ce podcast. Ce sont celles et ceux qui, chaque semaine maintenant, me font l'amitié de m'écouter dans mes pérégrinations. Alors, je m'adresse à vous, vous qui m'écoutez, et je voudrais vous demander de m'aider, puisqu'il faut être direct, de m'aider à faire connaître ce podcast. Je suis certain que vous connaissez plein de gens qui s'intéressent au Québec, qui s'intéressent au Canada. Peut-être connaissez-vous des journalistes, des influenceurs qui pourraient accroître la visibilité du programme. Alors, dans ce cas-là, parlez-en, parlez-en à un collègue, partagez votre épisode préféré sur les réseaux sociaux, envoyez le lien du site à vos amis, pour rappel, le site, c'est FaituFrette.com. Recommandez-leur d'écouter l'épisode que vous préférez, qui, j'imagine, c'est celui-là. C'est le nôtre. Forcément. Demandez-leur de s'abonner. Insistez aussi. Ouais, franchement, insistez-moi. Moi, ça m'arrange en tout cas. Enfin bref, aidez-moi, aidez-moi à faire qu'on soit chaque jour de plus en plus nombreux à découvrir la culture et la société québécoise. Parce que, bon, forcément, je suis parti pris, mais perso, je trouve ça absolument passionnant. Et je voudrais passer un petit coucou amical à trois auditeurs. Eh oui, on en a un petit peu parlé en antenne avant. Un coucou à David, qui, en réaction à la toute première émission où on évoquait l'adaptation à la langue, parce qu'il y a des expressions où tout n'est pas forcément si simple quand on arrive, il a voulu partager son expérience avec moi et avec vous, du coup, et il a sacrément raison. Lui me disait qu'avant d'immigrer, il a passé plusieurs mois à écouter, depuis la France, des radios québécoises. Et franchement, il y en a plein de super. Et ainsi, une fois qu'il est arrivé, il avait toutes les expressions, il avait les intonations. Bref, il était comme un poisson dans l'eau et c'est effectivement un super conseil. Merci David. Merci aussi à Thierry et à Mario. Mario qui est un grand amateur de balado québécois et qui écoute Fétufrette dans son autobus à Québec. Et Thierry et Mario m'ont chacun écrit un mot d'encouragement qui clairement m'a réchauffé le cœur. Enfin, voilà, et croyez-moi, vu les températures locales, ça fait un bien fou. C'était, c'était très émouvant, adorable et franchement, n'hésitez pas, vous aussi, si vous voulez réagir, proposer des thèmes, si vous avez des questions, vous n'imaginez pas à quel point vos retours sont absolument précieux. Et un dernier mot à tous mes invités, il faut que je les remercie, qui m'ont accodé leur confiance depuis le début. Il faut savoir un truc, on en est aujourd'hui, c'est la septième émission qu'on enregistre ensemble. Tous, toi y compris, tous ont accepté de participer à ce programme sans même avoir pu écouter une seule émission avant. Voilà, moi je n'en reviens toujours pas. Donc voilà, un grand merci à Irène, à Marielle, à Mario, à Gilles, à Annabelle, à Anne, à Eric. Et donc évidemment, un grand merci à toi, Élise. Merci beaucoup pour cette invitation. C'était franchement hyper enrichissant. Un dernier petit mot, l'actu de la chambre, c'est quoi en cette période de Covid, indépendamment du programme, il y a des choses qui se préparent, vous préparez une éventuelle reprise un jour, ou vous êtes, comme on dit, très souple sur les pattes arrières et prêt à bondir dès qu'il y aura des autorisations de reprendre la vraie vie. On travaille sur la relance, tout le monde travaille activement sur la relance. On veut que Montréal redevienne ce qu'elle était. Ouais, et Montréal est encore très chouette. Malgré tout, voilà, moi j'ai la chance d'être venu et franchement, alors je vous rappelle un truc, c'est que tous les liens, on a cité pléthore de sites internet, de programmes, de choses comme ça, donc tu vas me donner la liste. C'est sûr. On va avoir le plus long commentaire de podcast, de l'histoire de tous les podcasts du monde de l'univers, mais vous retrouverez absolument tout. Vous avez d'ores et déjà aussi le lien du site de la Chambre de Commerce du Montréal-Montropolitain sur le site internet de l'émission et il ne me reste plus qu'à te remercier une dernière fois. C'était passionnant. J'ai envie de vous dire, chers amis, réseautez, réseautons, réseautons, bossons. Il n'y a plus que ça. Je sens que c'est une nouvelle devise. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Merci. Ciao, ciao. Et voilà. Fais-tu frette ? C'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'oppe quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et qu'on sort, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah oui, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet www.faitufrette.com Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerez avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, 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 j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette. En un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, Faitufrette. A commercial. Ah oui, oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit A commercial. Gmail.com J'avoue que ce n'était pas très clair tout ça. On récapait pète depuis le Bédu, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette. F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E A commercial. Gmail.com Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause. Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors, bonjour à tous et à tantôt. Sous-titrage ST' 501